RMC, il est 8h09, Jean-Jacques. C'est quoi le Final 8 ? C'est la finale à 8 ? Exactement. Il y avait deux poules de finale à 8. Maintenant, elles ne sont plus que 4. Elles ne sont plus que 4. Bon, en demi-finale. Demain après-midi. Demain après-midi. 8h09, Richard Malka est avec nous dans un instant, avocat de la crèche Babylou à Chantouléville, dans les Yvelines. Nous serons aussi avec Eric Rocheblav, avocat spécialiste en droit du travail. On va revenir sur la décision de la cour de cassation, l'arrêt de la cour de cassation, connu depuis mardi, qui donne raison à une licenciée d'une crèche privée qui contestait son licenciement, la crèche donc Babylou, pour port du voile islamique. On en parle dans un instant, les conséquences sur le droit du travail. On en parle dans un instant. Je vous rappelle que Pierre Moscovici sera notre invité. 8h35, 9h, on a des précisions à lui demander. 8h10. Pour Danenko, les acteurs de l'actualité sont sur RMC. 8h11, savoir et comprendre, le matin sur RMC. Maître Richard Malka, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, avocat de la crèche Babylou à Chantenou-les-Vignes, dans les Yvelines. Je suis aussi avec Maître Eric Rocheblav, avocat au barreau de Montpellier, spécialiste en droit du travail. Eric Rocheblav, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous tous les deux. Richard Malka, première chose, vous avez été surpris, enfin la directrice de la crèche a été surprise, d'apprendre la décision de la cour de cassation, Richard Malka ? Surprise, je ne sais pas, parce qu'on s'attend toujours au pire dans ces affaires-là, et cette fois, le pire est arrivé. Donc, surprise un peu, peinée et abattue, beaucoup. Oui, elle est trop remuée pour témoigner, d'ailleurs, je crois, Richard Malka. Oui, parce que ces femmes se battent depuis 5 ans dans un environnement difficile pour faire de l'intégration, pour promouvoir le vivre-ensemble, pour élever des enfants en bas âge, et qu'on leur dit aujourd'hui qu'ils ont fait de la discrimination parce qu'ils n'ont pas accepté qu'une femme, du jour au lendemain, se voile à l'intérieur de la crèche, au contact des enfants, alors que c'était une crèche qui se voulait laïque et qui promouvait la neutralité confessionnelle parce que sinon, il n'y a pas de vivre-ensemble possible. C'est une crèche privée, Richard Malka ? C'est absolument une crèche privée. La cour de cassation nous a expliqué que l'article 1 de la Constitution, la République est laïque, ne s'appliquait qu'à la fonction publique et pas au secteur privé, ce qui fait qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un peut venir en robe de bure sur RMC ou en burqa travailler à RMC et vous ne pourrez rien dire sauf à être affaire de la discrimination. Donc c'est un véritable coup de poignard à la laïcité. En tout cas, c'est comme ça que nous le ressentons et cette décision est très préoccupante et promeut tous les communautarismes qui vont exploser et qui explosent déjà dans l'entreprise privée. Richard Malka, crèche privée avec une notion de service public. C'est-à-dire que cet argument-là n'a pas été retenu ? Non, ce qui a été retenu, c'est qu'il y avait évidemment une mission d'intérêt général. Mais enfin, quelle est la logique à considérer qu'un enfant de 3 ans dans le public, c'est dangereux qu'il soit en contact avec des signes ostentatoires religieux et c'est pour cela qu'on les interdit, et le même enfant dans le privé, et c'est le même avec la même sensibilité, eh bien pour lui, ça ne serait pas dangereux. J'attends qu'on m'explique cette logique. J'ajoute que ce que nous demandons, nous, ce n'est pas qu'il n'y ait plus de crèches confessionnelles. C'est très bien qu'il y ait des crèches confessionnelles, libres aux gens qui croient de mettre leur enfant dans des crèches confessionnelles. Nous demandons seulement la possibilité que dans un pays laïque, il puisse exister des crèches laïques. Aujourd'hui, on nous dit non. Richard Malka, Manuel Valls a regretté cette décision. Alors, la porte-parole du gouvernement nous dit, s'il y a nécessité de préciser les choses par la loi, nous ne l'excluons pas. Vous souhaitez une loi ? Parce qu'une loi va entraîner un débat, le retour d'un débat qu'on a bien connu. Oui. Il n'y a plus moyen de l'empêcher. Parce que compte tenu de cette décision qui a été qualifiée effectivement défarante par des radicaux de gauche que Manuel Valls a désapprouvée et il est à notre soutien depuis le premier jour avec beaucoup de courage ou que le gouvernement s'en inquiète, c'est très bien. Maintenant, il faut passer des paroles aux actes. Il y a de nombreux députés qui pensent à des propositions de loi. La sincérité des personnes qui se sont exprimées n'est pas en doute. Mais maintenant, il y a un problème d'époque, un problème, un fait de société qu'il faut régler la Cour de cassation, l'a fait dans un sens qui paraît très préoccupant aux législateurs de se saisir de cette question et rapidement. Merci, Maître Richard Malka. Dans un instant, je suis avec Eric Rocheblav. Donc, on va parler droit du travail. On va préciser encore un peu plus les choses dans deux minutes. 8h15, vous êtes sur AMC Savoir et Comprendre, Mathieu Béliard. Il y a justement notre question SMS. Une femme qui porte le foulard islamique en entreprise, est-ce que ça vous gêne ? On vous demande de voter oui ou non au 6 10 71. Et pour l'instant, votre réponse, c'est oui à 68%. Et pas mal de messages. Déjà, nous avons notamment Marcel qui est dans la Marne, qui nous écrit Marcel via RMC.fr. Bien sûr que ça me gêne. Je ne comprends pas quels. Ça ne les gêne pas. On peut être croyant. On peut avoir la religion que l'on veut avoir sans l'afficher. On n'est pas obligé de crier haut et fort que l'on est musulmane. Et c'est bien sûr valable pour toutes les religions, nous dit Marcel. Je ne rentre pas dans les grands discours sur la laïcité. Mais c'est juste que je préfère connaître les gens eux-mêmes avant de connaître leur religion. C'est ce que dit Marcel via RMC.fr. Ce n'est pas le même avis que Mireille en Seine-Maritime. Mireille qui nous dit « Je ne suis pas d'accord avec l'idée de faire une loi là-dessus. » Il est grand temps d'expliquer aux gens que la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, ce n'est pas une loi qui interdit la religion. Moi, si une femme musulmane veut porter un foulard, qu'est-ce que ça peut bien me faire ? Nous dit Mireille en Seine-Maritime via RMC.fr. À votre tour de voter et de nous écrire via RMC.fr. Une femme qui parte le foulard islamique en entreprise, est-ce que ça vous gêne ? Oui ou non ? Par SMS au 6 10 71. RMC, Bourdin-Enco, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h18, Maître Eric Rocheblat. Vous êtes donc là, spécialiste en droit du travail. Nous venons d'entendre les arguments de Richard Malka. Alors, les conséquences sur le droit du travail. Le principe de laïcité s'arrête aux portes de l'entreprise privée ou pas ? Oui, c'est ce que vient de nous rappeler la Cour de cassation. La Cour de cassation vient de nous indiquer, de nous rappeler que le principe de laïcité qui est mentionné dans notre Constitution ne peut s'appliquer de façon trop générale ou trop absolue. C'est-à-dire que le principe de laïcité est réservé à l'État, à ses agents, à ses fonctionnaires, à ses services publics. Mais pas au privé ? Pas au privé. Oui, mais là, c'est une crèche. Il y a une notion de service public. Non, il n'y a pas de notion de service public. Il y a peut-être une notion d'intérêt général, mais pas de service public. Cette crèche-là, qui était une crèche privée, ne gérait pas un service public. Oui. Alors, quelles sont les conséquences d'un tel arrêt de la Cour de cassation ? Les conséquences, cela n'empêchera pas les employeurs qui le désirent de limiter la liberté d'expression religieuse de leurs employés. Par contre, ils devront le faire avec mesure, proportion et avec prudence, surtout. Oui. Mais dites-moi, c'est la porte ouverte à toutes les revendications individuelles, non ? Exactement. Exactement. Cette décision est préoccupante en ce sens-là, qu'elle ouvre la porte à la liberté d'expression généralisée dans les entreprises et l'impossibilité pour les employeurs d'invoquer la laïcité de façon générale. Ils devront justifier de façon objective les restrictions qu'ils pourraient apporter, notamment par la nature des tâches accomplies ou répondre à des exigences professionnelles essentielles. Et les cantines, par exemple, les cantines d'entreprise, Éric Rocheblav. Exactement. Exactement. Nous allons avoir une explosion des revendications communautaires. Les cantines, les prières, le port des signes religieux, les fêtes religieuses, etc. Oui. Et puis, je pense aussi à autre chose. La discrimination dès l'embauche. Là aussi, cet arrêt peut avoir des conséquences. Exactement. Il risque d'y avoir des non-dits, puisque certains employeurs pourront éventuellement essayer de déceler chez leurs candidats d'éventuelles tendances religieuses qu'ils voudraient peut-être écarter de leur entreprise. Et des embauches ne se feront pas. Oui. Mais tout à l'heure, j'avais une auditrice qui porte le voile, qui travaille, qui est aide à domicile, qui travaille pour différents employeurs, et qui dit que ça ne nous a et ça ne m'a jamais posé de problème. Et mes employeurs ne m'ont jamais fait la moindre réflexion. Bien sûr. Il ne faut pas faire des généralités entre les différents protagonistes. Certains signes religieux sont admis par certains employeurs, d'autres moins. Après, c'est vraiment au cas par cas. Ça sera aux employeurs d'en décider sous le contrôle des juges. Mais pour vous, la religion n'a pas sa place dans l'entreprise ? L'entreprise, c'est la place du travail. Par définition, le travail n'a pas de religion. Toute religion travaille. Et l'entreprise n'est pas eu lieu de l'expression de la religion. L'expression de la religion doit être contaminée dans l'espace privé, dans l'espace personnel de tout un chacun. Merci Eric Rocheblav. Merci d'avoir été avec nous. Merci Jean-Germain Bourdel. Merci. 8h22, Mathieu Béliard. Et la question SMS que nous vous posons ce matin. Une femme qui porte le foulard islamique en entreprise, est-ce que ça vous gêne ? Vous votez par SMS. Bien sûr, oui ou non. 6, 10, 71. Et le oui qui gagne du terrain, vous votez oui maintenant à 70%. 8h27, Pierre Moscovici, RMC, BFM TV, ministre de l'économie et des finances dans un instant. Une femme qui porte le foulard islamique en entreprise, est-ce que ça vous gêne ? Vous continuez à réagir. Sylvia est dans le Val d'Oise. Et Sylvia nous écrit, oui, ça me gêne. Mais rien à voir avec la religion, ça me gêne. Parce que je trouve que c'est vraiment une pratique honteuse. C'est vraiment une pratique archaïque. Une pratique à abolir, point final. Les femmes en France n'ont pas à se cacher. Les femmes devraient avoir le droit de montrer leur tête, leurs cheveux ou leurs oreilles. Imaginez qu'un homme interdise à sa femme d'aller voter. Et bien là, c'est pareil. Des principes machos de la religion interdisent aux femmes de se montrer. Nous avons Thomas dans le Rhône qui nous dit non. Non, moi je m'en fous, nous dit Thomas. Ça ne me gêne pas du tout. Et je ne vois pas pourquoi je prendrais une décision qui gêne une personne croyante. Ça la regarde. Ça ne me regarde pas moi. C'est quand même fou dans ce pays, comme on veut faire des lois pour tout. Qu'est-ce que ça change dans la qualité du travail de ces femmes ? Rien du tout, nous dit Thomas. Absolument rien. Alors je ne vois pas ce que vient faire l'entreprise dans la vie privée et dans la vie religieuse de ces femmes ou de qui que ce soit. C'est ce que dit Thomas dans le Rhône via rmc.fr. Une femme qui porte le foulard islamique en entreprise, est-ce que ça vous gêne ? Oui ou non ? 6 10 71. RMC Bourdin & Co, c'est aussi sur Facebook et Twitter.